Un mot de bienvenue. L'occasion de cette conférence d'un format inhabituel, ce sont deux journées mémorielles, comme on dit dans ce pays, qui ont été organisées par deux associations, les Amis d'Abbougoche, dont Jean Guéguinou était le président fondateur et l'hombreuse année le président, et l'association des Amis d'École publique, dont Jean Guéguinou a été le président pendant dix ans jusqu'à sa mort l'année dernière. Et donc nous avons pensé que c'était bien, parce que Jean nous a beaucoup marqués, je mets une petite photo de lui, là où il est merveilleux, nous avons pensé que c'était bien de nous retrouver pour célébrer l'amitié. Hier matin, nous étions à Abbougoche, il y a eu la messe de l'Ascension, il y a eu la plantation, la très belle, je ne vais pas me tromper cette fois-ci, orangée, et dans les petits mots qui ont été dits, aussi bien par Luc que par Louis-Marie, que par Martine Luc, la présidente des Amis d'Abbougoche, que je salue, Alain Rémy, président des Amis d'École publique, tous, le mot amitié est revenu tout le temps. Et au fond, c'était le mot qui définissait le mieux. Et nous sommes donc très heureux de prendre ensemble ce temps pour célébrer l'amitié. Et comme je l'ai dit au déjeuner aux membres des deux associations qui étaient chez nous aujourd'hui, ces associations nous aident financièrement, bien sûr, mais elles aident d'abord par leur amitié, et par le réseau d'amis que les uns et les autres constituent. Je suis très heureux d'accueillir Luc, de façon très particulière, les présidents des associations que j'ai déjà nommées, leurs secrétaires généraux, qui font un travail considérable, Françoise et Bruno, et puis tous les amis à Bougoche, qui est là, les Pères Blancs, les Franciscains, enfin la Trône, toujours dangereux quand on cite, parce qu'on fait des oublis, mais voilà. Merci d'être là, et on est très heureux. Pour clore ces deux journées, nous avons pensé que ce serait intéressant de réunir trois consuls, parce qu'ils étaient d'accord. L'un d'entre eux, ce n'est pas surprenant, il est en poste ici, René Trocas, je ne le présente pas. C'est notre consul depuis 2019. Il a été auparavant ambassadeur à Chypre, et comme ses deux autres collègues, il a occupé les postes importants à Paris, à l'étranger, au Maroc, à Athènes, etc. Voilà. Les deux autres consuls présents, honoraires maintenant, Alain Rémy, consul général de France, donc à Jérusalem, de 2005 à 2009, il a occupé différents postes en Russie, à Alger, à l'administration centrale du ministère, et après quatre années à Jérusalem, il a été ambassadeur de France en Ukraine, de 2011 à 2015, en République démocratique du Congo. Il a aussi été à plusieurs reprises en Russie, et donc il mesure plus que d'autres la complexité de la situation actuelle. Et après la mort de Jean Guéguinou, il a très généreusement accepté la présidence de cette association, et vraiment, je veux lui exprimer notre reconnaissance. Il existe que Tchèque, que j'ai croisé dans d'autres lieux, en Afghanistan en particulier, a aussi été conçu général à Jérusalem avant Alain Rémy, donc de 2002 à 2005. Il a été en poste dans différents pays, en Oman et au Togo, comme ambassadeur. Après Jérusalem, il a été ambassadeur à Kaboul, et il est resté très lié à l'Afghanistan, en particulier à travers une association AFRAN, Amitié France-Afghanistan, où je le retrouve quelques fois, et il a publié plusieurs livres issus de son expérience, et entre autres ce très très beau livre, qui a déjà été présenté à l'Institut français Châteaubriand, il y a trois jours, Diplomate dans l'Orient en crise, Jérusalem et Kaboul, 2002-2008. Je vous recommande vivement la lecture de ce livre, surtout si, comme moi, vous êtes désespérés par la situation d'ici. Voilà. Et donc, trois consuls. Luc, qui a beaucoup de culture, me rappelait le traité des trois empereurs. Avant la Première Guerre mondiale, Bismarck a essayé d'allier l'Autriche-Hongrie, la Russie et l'Empire prussien contre la France. Là, ce n'est pas une alliance, c'est, au contraire, trois amitiés. Et donc, je voudrais saisir l'occasion de remercier vraiment, de la part des Dominicains de l'école publique, de l'école publique et du couvent Saint-Étienne, nos consuls successifs. Il y en a même un quatrième qui est presque présent, parce que cette très belle affiche, cette aquarelle, est due à Madame Magro, Maria Magro, que vous avez connue. Et j'ai écrit à Hervé Magro, aujourd'hui ambassadeur à Ankara, pour lui demander si son épouse accepterait qu'eux, etc. Et elle a bien entendu dit oui. Donc voilà, l'occasion de vous dire à tous, messieurs les consuls, combien votre présence, vos conseils, votre soutien, quelquefois dans les moments critiques, sont de grande importance pour nous. Alors, nous avons imaginé un temps, trois moments. Un premier temps où Alain Rémy nous fera un historique, un peu de ce consulat. On a intitulé à la conférence, un consulat pas comme les autres, pour différentes raisons qui sont évidentes pour ceux qui vivent ici, déjà. Donc Alain fera un peu l'historique. Ensuite, Régis parlera plutôt un pays de conflits, conflits politiques, conflits religieux, comme on est là-dedans. Et puis le consulat général conclura par, voilà, peut-être son regard sur l'actualité. Je vous souhaite une bonne soirée. On va essayer de tenir en une heure et demie, tout compris, question, donc voilà. Alain, merci. Merci, frère Jean-Jacques. Bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Alors, comme ceci vient d'être dit, vous avez devant vous trois consuls généraux, deux anciens et l'actuel chef de poste à Jérusalem, René Trocas, pour réunir, pour rendre hommage à un quatrième, Jean-Guéguineau, qui nous a quittés il y a moins d'un an, le 21 juin 2021. Alors, nous ne nous trouvons pas uniquement ici pour faire mentir l'adage selon lequel, auquel hors-être, tout nouveau chef de poste succède à un incapable. En tout cas, il en est convaincu. Tout comme il est convaincu qu'il est remplacé à son départ par un intrigant. Alors, non, il arrive heureusement qu'il y ait des exceptions et de belles exceptions. Nous avons tous les trois, les uns pour les autres, des sentiments de respect et d'amitié. Et nous en avons surtout ici pour Jean, Jean-Guéguineau, qui a pris ses fonctions ici il y a 40 ans cette année. Il a fait son entrée solennelle au Saint-Sépulcre le lundi 10 octobre 1982. Cette entrée marquant traditionnellement, comme chacun d'entre vous le sait ici, la prise de fonction officielle de tout nouveau consul général. Alors, on va souligner que le cadre temporel dans lequel nous nous situons, nous nous inscrivons, est à la fois vaste, je viens de le rappeler, mais en même temps compact en termes de mémoire, puisque Régis a pris ses fonctions en 2002, 20 ans tout juste après que Jean eut pris ses fonctions, et que René a pris ses fonctions en 2019, 10 ans après mon propre départ. C'est-à-dire qu'il est possible de tirer des fils rouges entre nos histoires et aussi de dégager une forme de continuité dans l'histoire du poste. C'est ce que nous nous proposons de faire tous les trois, en tournant devant vous quelques-unes des pages de cette histoire que nous avons partagées l'un après l'autre, à un moment ou à un autre, chacun à notre manière. Alors, moi, j'ai commencé en sortant du cadre et en tirant le fil rouge non pas jusqu'à il y a 40 ans, mais jusqu'à il y a 400 ans, plus précisément jusqu'à ce jour de juillet 1621, lorsque le roi Louis XIII décide de créer un poste de consul à Jérusalem. Alors, je lis là une citation d'une missive, entre guillemets, entre citations, « Étant donné qu'il a été rapporté par moult personnes pieuses de mérite et de qualité, qu'il serait très nécessaire et utile, tant pour la gloire de Dieu et pour le bon maintien des religieux de Saint François, qui s'y sont établis pour l'honneur des saints lieux, que pour l'aide et la protection des pèlerins qui y vont par dévotion visiter ces sanctuaires, il serait donc, je le répète, il serait très nécessaire et utile de commettre un de nos sujets qui soit qualifié pour exercer la charge du consulat pour la nation française dans la ville sainte de Jérusalem et autres lieux de dévotion de la Terre Sainte, signé Louis XIII, 13 juillet 1621. Alors, pourquoi cette décision ? Alors que des consulats avaient été établis depuis le milieu du siècle précédent, à peu près depuis le milieu du 15e, du 16e, pardon, avaient été établies que dans des villes où l'activité économique ou portuaire justifiait la présence d'un consul pour aider les négociants, pour aider les navigateurs français, et notamment dans les échelles du Levant. Évidemment, rien de tout cela à Jérusalem, qui était une bourgade pauvre, loin de la mer, à l'écart des courants commerciaux, pourquoi donc établir un consulat ? Parce que, tout simplement, le roi était quelqu'un de très pieux et de très sensible aux affaires de la Terre Sainte. Il avait à l'époque à peine 20 ans. Il avait déjà offert de somptueux cadeaux au Saint-Sépulcre, des cadeaux que l'on peut, j'allais dire, que l'on peut encore admirer aujourd'hui. Non seulement on peut les admirer, mais on pourra les admirer encore mieux, très vite, au musée de la Terre Sainte, ou à la custodie de Terre Sainte, au Couvre Saint-Sauveur. Ces cadeaux, offerts par Louis XIII, étaient souvent accompagnés de lettres signées de sa main, écrites de sa main au custode de Terre Sainte, auquel on disait notamment que le roi, je cite à nouveau, avait le souci de ses aumônes et du sort des pèlerins de Terre Sainte, pour la gloire de Dieu et le soulagement des personnes pieuses qui y vont visiter les lieux saints. C'est-à-dire que Louis XIII avait vraiment de la suite dans les idées, il savait ce qu'il voulait. Or, justement, en cette année 1621, c'est la raison de cette nomination, de cette désignation et de ces missives, il venait d'y avoir à l'église de la nativité à Bethléem une algarade avec des religieux arméniens, l'usurpation de trop, pourrait-on dire, il s'agissait d'un problème de lampe, une énième violation des droits reconnus aux franciscains, qui étaient les gardiens des lieux saints depuis plus de trois siècles. Le roi de France envoie donc un émissaire auprès du sultan, Constantinople, l'émissaire continue jusqu'à Jérusalem, et il va faire rétablir les cordeliers, c'est ce qu'on appelait les franciscains, faire rétablir les cordeliers dans leurs droits. Et il envoie donc un consul, un certain sieur, l'empereur, qui n'arrivera dans la ville que fin 1623, mais qui aura cette charge particulière de protéger, au nom du roi de France, les gardiens des lieux saints. Il protégera les gardiens, ceux qui étaient déjà en charge de la protection des lieux saints. Ce consul à Jérusalem aura donc, dès l'origine, une double particularité. D'abord, il est nommé pour des raisons explicitement religieuses, exclusivement religieuses, c'était sans précédent, et il est nommé pour protéger une congrégation religieuse désignée, les cordeliers, qui, de surcroît, n'étaient pas une congrégation d'obédience française, même si, évidemment, les franciscains étaient à l'époque les seuls représentants de la chrétienté de rite latin soumis à Rome. La démarche était tout de même originale, et le plus singulier est qu'elle le reste aujourd'hui, dans les instructions de tout nouveau consul général partant à Jérusalem, figure encore, en bonne place, la mission d'avoir à protéger les institutions religieuses et les chrétiens latins orientaux et orientaux relevant de Rome. Alors, les débuts de ce consulat sont prometteurs, à Constantinople, le sultan a donné son accord à la création du poste, à Rome, le pape urbain VIII est satisfait de la réponse du roi de France à son appel à la protection des religieux, et à Jérusalem, les franciscains sont plutôt contents que le roi exerce ainsi son protectorat religieux, même si celui-ci est encore dans les limbes formellement, puisque les premières capitulations ne mentionnent pas la dimension religieuse ou à peine. L'ouverture du poste s'annonce donc sous d'excellents auspices, mais on va vite se heurter aux réalités du terrain et découvrir que pour jouer un rôle de protecteur des chrétiens, il ne suffit pas de quitter la France avec un papier signé du roi. Et les premiers consuls vont vivre des aventures assez pathétiques. Le premier consul, c'est donc sur l'empereur, est accueilli chez les religieux au couvrant Saint-Sauveur, là où logeaient traditionnellement les pèlerins et les voyageurs européens. Il avait d'ailleurs lui-même, dans une vie antérieure, l'empereur, séjourné à Saint-Sauveur, mais comme pèlerin, donc il connaissait les lieux. Mais très vite, il va se retrouver pris dans un réseau de rivalités, d'intrigues et d'obstacles qui vont avoir raison de sa détermination. Il arrive à Jérusalem dans les derniers jours de 1623 et il aura quitté Jérusalem en mars 1624, et bien contre son gré, puisqu'il est enlevé, il est conduit à Damas, il est accusé d'espionnage et de trahison, il est enfermé au château et condamné finalement à payer une somme considérable pour prix de sa libération. Il semble que ce soit un marchand vénitien qui ait finalement payé, réglé la note. On sait seulement, on ignore s'il n'est jamais revenu à Jérusalem, il y a plusieurs versions de son Odyssée, mais on sait seulement qu'en jovie 1625, il avait définitivement quitté la région et après avoir passé au maximum entre 3 et 5 mois à Jérusalem. Cette première expérience donne la mesure du respect qu'inspiraient sur place les envoyés du roi de France, tout comme les documents d'ailleurs dont ils étaient porteurs, et cette expérience va durablement refroidir les bonnes volontés. Il n'y aura pas de nouvelle tentative d'envoyer un consul avant la fin du siècle, et cette tentative connaîtra en gros le même résultat puisque le deuxième consul, Sébastien de Brémont, nommé par Louis XIV cette fois, à peine arrivé à Jérusalem en septembre 1699, fait une entrée de nuit dans la ville assez rocambolesque, selon les récits de témoins oculaires et notamment de franciscains français qui sont présents. Il sera arrêté et prié de quitter la ville. Il restera trois ans ensuite à Seyde, mais au moins il n'aura pas goûté les charmes des geôles du pacha de Damas. Louis XIV fera une nouvelle tentative à la toute fin de son règne en envoyant un nouvel émissaire qui ne réussira pas mieux que ses deux prédécesseurs. Jean-Baptiste Blacas, c'était son nom, il est nommé consul en février 1713. Alors lui c'est plus simple, il n'obtiendra jamais son exécuature, il n'obtiendra jamais son barat, comme on disait à l'époque, à la suite apparemment d'intrigues gourdis contre lui, et il devra lui aussi partir avant terme. Mais au moins la machine sera lancée et les successeurs, les consuls, non pardon, il devra quitter Jérusalem très vite pour partir à Ramelais, pas très loin, puis quelques mois plus tard à Sidon et on n'entendra plus parler de lui à Jérusalem. Donc en moins d'un siècle, les trois missions additionnées de nos consuls auront duré environ un an au total. et il faudra attendre le règne de Louis-Philippe dans des conditions bien différentes pour qu'un nouveau consul soit nommé à Jérusalem. Et ce sera en 1843, lui aussi aura bien des problèmes, il devra lui aussi partir avant terme, mais la machine, ce que je vous ai dit tout à l'heure, sera lancée et les consuls résidents se succéderont d'alors sans interruption. Alors quelques mots maintenant pour essayer d'expliquer ces échecs successifs. « Pourquoi a-t-on pu avoir l'impression, alors que tout paraissait si bien engagé, que personne au fond ne souhaitait la présence d'un consul de France à Jérusalem ? » C'est une question qu'on peut se poser à toutes les époques d'ailleurs. D'abord, les rivaux, notamment les États italiens, qui comme Gênes et surtout Venise, avaient eu des consuls au Moyen-Âge et qui n'en avaient plus, et ils voyaient l'arrivée d'un consul français comme très préjudiciable à leurs intérêts. Venise, en particulier, va mettre tous les obstacles possibles à la présence du consul, des menaces, des calomnies auprès du sultan. Ils iront même jusqu'à soudoyer, les Vénitiens iront même jusqu'à soudoyer le gouverneur de Jérusalem pour qu'il rende la vie tellement impossible au consul que celui-ci parle de lui-même. Il n'arrivera pas, mais il y aura de moyens. Et puis les Turcs, non seulement les rivaux, mais également les Turcs, à Constantinople, la porte voyait ça de toute cette installation d'un bon oeil, mais sur place, les représentants du sultan, depuis le pacha jusqu'aux employés subalternes, voyaient aussi dans la présence du consul une atteinte à leurs intérêts. Ils n'allaient plus pouvoir extorquer sans retenue aux religieux latins et aux pèlerins les innombrables taxes, bacchiches, passe-droits, droits d'entrée ici ou là, et surtout percevoir les amendes infligées pour les raisons les plus fantaisistes. Les avanis, comme on les appelait alors, ne resteront plus sans réponse et l'envoyé du roi de France allait réduire leurs revenus. Il y avait également les autres communautés chrétiennes, les grecs orthodoxes, les arméniens. Le mandat du consul avait été défini, je l'ai rappelé au début, par Louis XIII, à la suite d'une usurpation de droits par les arméniens. Eux aussi avaient tout à craindre d'un consul qui assurerait le respect des droits des latins. Et enfin, il faut le dire, les religieux latins eux-mêmes, d'un côté, ils sollicitaient la protection française, et même activement, dans la main d'exemple, elle a été réputée, évidemment, la plus efficace, puisque la France, à l'époque, entretenait des relations avec Constantinople, entretenait des relations avec la porte, et donc pouvait faire remonter les doléances des religieux jusqu'au vizir, jusqu'au sultan. Mais d'un autre côté, les religieux ne souhaitaient pas une tutelle trop tétillonne, une protection qui deviendrait de l'intrusion dans leurs affaires, alors qu'ils étaient eux-mêmes, je l'ai rappelé, les gardiens des lieux saints depuis plusieurs siècles, et consacrés comme tels par une bulle du pape. De ce point de vue, les consuls français n'ont pas fait preuve de toute l'habileté requise. Les témoignages disponibles, et nous en avons un certain nombre, montrent qu'ils ont occasionné beaucoup de dépenses aux franciscains qui les hébergeaient, et qu'en même temps, ils se comportaient un peu comme si on était encore à l'époque du royaume latin. Des prétentions et des exigences déraisonnables, peut-être un mélange d'inconscience et d'incompétence, certainement un manque de préparation au contexte hautement inflammable, déjà à l'époque de Jérusalem. Bref, les religieux qui les ont accueillis au début avec un mélange de bienveillance et d'espoir, ont fini par se dire qu'un protecteur à Constantinople, en la personne de l'ambassadeur de France, c'était peut-être assez suffisant. On ajoutera pour clore ce chapitre que vis-à-vis des ottomans aussi, les consuls ont pu être maladroits, non seulement ils n'étaient pas assez généreux en cadeaux d'hiver, en bacchiche de toutes sortes, mais ils se sont aussi montrés parfois ignorants des règles en vigueur, suscitant la vexation, l'irritation des autorités locales. Voilà pourquoi, après ces premières expériences, il n'y a eu personne à Jérusalem pendant à peu près un siècle et demi, entre 1715 et 1843, et que pendant toute cette période, ce sont d'autres consulats du Levant établis dans l'une ou l'autre des échelles, en particulier à Seyde, à Sidon et à Acre, qui prendront en charge les intérêts de la France dans la ville sainte et qui assureront à distance la protection des religieux. J'étais un peu long sur ces débuts, d'abord parce que c'est ce qu'il y a de moins connu, mais aussi parce que cela pose assez bien le cadre et le paysage dans lesquels vont évoluer tous les successeurs de ces malheureux trois premiers consuls. Alors, on est donc en 1843 et au milieu du XIXe siècle, en ce milieu du XIXe siècle, on le sait, les puissances catholiques, les puissances, comme on les appelle, commencent à influer à Jérusalem, la Terre sainte devient un lieu de rivalité, un enjeu de pouvoir, et il faut y être. Pourtant, lorsque Louis-Philippe décide de créer ce poste de consul, alors qu'on aurait pu croire à une antériorité de la France, un autre pays sera déjà là, l'Angleterre, qui a ouvert à la fin des années 30. La Prusse et la Sardaigne vont ouvrir la même année que la France, ils seront suivis de l'Autriche, l'Espagne, bref, toutes les puissances catholiques, et en 1847, un événement considérable, le rétablissement du patriarcat latin de Jérusalem, qui va bouleverser la donne à mains égards, enfin, on ne va pas là-dessus trop long. Là aussi, on aurait pu penser que l'expérience du XVIIe siècle allait servir au XIXe, malheureusement, le premier titulaire du poste, le comte Gabriel de l'Antivie, va lui aussi disparaître assez rapidement de la Seine, il arrive en juillet 1843 et il sera parti en décembre 1844. Alors, en fait, Gabriel de l'Antivie était un colonel des armées napoléoniennes, un grand blessé de guerre, et il a été accueilli à Jaffa, puis à Jérusalem, avec les honneurs militaires, la troupe, les corps de garde, etc. et il a cru que ça continuait. L'histoire militaire se continuait. Et, emporté par son élan, aussitôt arrivé, il hisse le drapeau français sur la maison consulaire. Personne ne lui avait dit, n'avait pensé à lui dire que c'était totalement interdit par le système ottoman. Et donc, il est tout à fait étonné de voir une manifestation à sa porte, des pierres dans ses fenêtres et des gens qui commencent à lui en vouloir physiquement. Par chance, d'une certaine manière, il va tomber malade assez rapidement et quitter Jérusalem. Son deuxième successeur, Paul-Émile Bottas, nommé par Lamartine, qui est le plus connu des consuls du XIXe siècle, et pas seulement par la fameuse formule de Flaubert au sortir d'un dîner au consulat en août 1850, vous connaissez la formule, un homme en ruine, homme de ruine dans la ville des ruines. Si l'on veut être charitable, enfin, Flaubert a eu pas mal de formules de ce genre. S'il en veut être charitable, on dirait que Flaubert faisait sans doute référence au talent d'archéologue de Bottas, parmi de multiples autres, puisque Bottas était consul à Mossoul. Vous connaissez tous les découvertes de Paul-Émile Bottas pendant sa fonction de consul à Ninive et autour de la civilisation assyrienne, la création du musée assyrien du Louvre. Bottas, donc, assoira la crédibilité et le sérieux du poste à travers un engagement sans relâche, intransigeant pour la défense des droits des latins et le statut de protecteur de la France. Engagement qui s'appuiera notamment sur une coopération étroite, on dirait presque une complicité, avec le jeune patriarche, le premier patriarche latin, le jeune évêque Sard Valerga, qu'il avait justement connu à Mossoul. Et avec le binôme Bottas-Valerga, les louvoiements des autorités ottomanes, les usurpations et les empiétements de territoire, les actions des autres puissances, tout cela sera systématiquement dénoncé, donnera lieu à intervention, à protestation, à Jérusalem auprès du Pacha, à Constantinople auprès de l'ambassadeur, l'ambassadeur saisira le vizir, parfois le sultan, évidemment Paris, et Bottas fera même de cette mission une affaire personnelle, au point parfois de se mettre en difficulté avec sa propre hiérarchie, avec l'administration à Paris, en gros, parce qu'on pulsait des dépêches dans lesquelles on disait en substance à Bottas, bon, vous êtes bien gentil, mais vous en faites peut-être un peu beaucoup quand même. Mais ce sera quand même la même chose avec ses successeurs, juste après lui, Edmond Barrère, puis Sienkiewicz, puis l'Anglais, puis le Douc, qui vont tous démontrer le même type d'engagement au service de la protection religieuse et faire face à mesure que la deuxième moitié du siècle avance, à la fois à la montée en puissance des pays rivaux, notamment la Russie, que sa défaite à Sébastopol en 1855 n'a freiné que très brièvement dans sa volonté de s'instaurer comme protectrice des sujets orthodoxes dans l'Empire. Mais ces consuls devront aussi faire face à une autre menace, c'est la politique de plus en plus anticléricale en France. D'une part, il va falloir expliquer localement pourquoi un gouvernement qui pourchasse et expulse les congrégations les congrégations chez lui en France religieuses revendique le statut de protecteur des catholiques en Terre Sainte. Mais de l'autre, ces expulsions vont créer un afflux de religieux en Terre Sainte, un afflux de religieux qui ne sera plus jamais aussi important que pendant ces années 1880 et ensuite, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Et tous ces religieux qui appartiennent à des congrégations qui ne connaissent pas la Terre Sainte, il faudra accompagner leur installation, accompagner leur intégration sur place, il faudra maintenir le dialogue avec eux et essayer de donner un sens à la formule également fameuse de Gambetta, la laïcité n'est pas un article d'exportation. Et puis, il y aura aussi ces pèlerinages qui vont se multiplier. On se rappelle l'histoire du premier grand pèlerinage de pénitence en 1882 qui a amené quelques mille pèlerins en Terre Sainte, mille pèlerins. Le consul va devoir aider à leur accueil même si la logistique est prise en charge par les organisateurs, les insomptionnistes. Mais il faut se représenter ce que peuvent être dans les années 1880 mille pèlerins à travailler à Daudan, de Mulet, de Chameau, de Jérusalem à Géricault, de Géricault à Nazareth, etc. Et devant, vis-à-vis de tous ces pèlerins, le consul va devoir se positionner. Il s'agit en général de catholiques fervents qui sont méfiants a priori vis-à-vis du représentant de la République puisque la République vient à l'époque d'adopter des lois sur l'école laïque et sur les congrégations. Enfin, ces consuls auront à jouer un rôle important dans l'entrée dans le patrimoine national des domaines nationaux, des domaines français. Il faut citer Edmond Barère qui s'investira après la guerre de Crimée dans le dossier de Sainte-Anne, le cadeau du sultan à l'empereur, mais aussi dans le début de la restauration du monument et dans l'acquisition des terrains environnants, terrains dans lesquels on découvrira plus tard la piscine de Bethesda. C'est l'un de ses successeurs, Salvatore Patrimonio, qui fera l'intermédiaire pour la concession de l'Église à l'ordre des Pères Blancs. Ce sera une grande première en 1878 alors que plusieurs congrégations étaient intéressées par le sanctuaire parce qu'elles estimaient y avoir plus de titres et de droits que la toute jeune congrégation fondée par l'archevêque d'Alger, la Vigerie. Là aussi, le consul sera pris entre différents feux et notamment en but aux manœuvres de tous ceux qui ne voulaient pas voir un ordre français s'installer à Jérusalem et accentuer ainsi une position qu'on jugeait déjà beaucoup trop visible. On doit assister aussi Joseph Senkiewicz qui gérera le consulat au tournant des années 60-70 et qui accompagnera l'ambassadeur à Constantinople, le marquis de Vogué dans la remise de cet autre cadeau du sultan, je ne pouvais pas ne pas en parler ici naturellement, le sanctuaire d'Abu Gauche. Quand il était jeune archéologue, Vogué avait découvert l'église qui était alors une étable et s'était pris d'intérêt pour elle. Quelques temps plus tard, bien des années plus tard, il est nommé à Constantinople et Vogué n'a pas oublié cette église et travaillera avec Senkiewicz à la manœuvre sur place pour la récupérer. Ce sera chose faite en 1873 et 25 ans plus tard, ce sera le consul l'un des successeurs, le consul général Ernest Osépi qui mettra en musique la concession du sanctuaire à la première congrégation bénédictine qui l'occupera dans des conditions d'ailleurs assez rancambolesques, pas du point de vue de la congrégation bénédictine mais du point de vue du consul, du consul général, puisque le gouvernement ne veut pas s'impliquer dans cette affaire, on est en pleine crise anticléricale, on est en pleine crise avec le Vatican, la relation diplomatique se rend rompue bientôt et donc le gouvernement ne veut apparaître nulle part, le ministère des Affaires étrangères ne veut apparaître nulle part et laisse très courageusement le consul général en première ligne, c'est d'ailleurs le seul document de ce type qui sera signé par le consul général, en l'occurrence Ernest Osépi. Et puis il faudra aussi citer les consuls qui sont impliqués dans l'entrée dans le patrimoine de l'Éléonard offerte à la France, puis du tombeau des rois en 1886 à Calot, les frères Perrin. Tous ces consuls, consuls généraux, ont eu à travailler sur une terre qui a connu beaucoup de bouleversements, ont été confrontés plus qu'à leur tour à la petite et à la grande histoire qui parfois se recoupaient. Je donne simplement un exemple, en octobre 1848, j'en remontais un peu en arrière. Botta de gerer un problème qui prend des proportions considérables. Le vol de l'étoile dans l'église de la Nativité à Bethléem qui est intervenu un an plus tôt, on sait que cet incident est considéré comme étant l'un des éléments précurseurs de la guerre de Crimée. Malheureusement pour lui, il quittera son poste après pas mal d'années lui pour le coup, il quittera son poste à la veille de la victoire de Sébastopol. Il ne verra donc pas la victoire des alliés et la fin de la guerre. Quelques décennies plus tard, dans les années 70, d'autres consuls et consuls généraux, notamment Crampon et Edmond-Barrère, auront à protéger autre type d'activité, protéger le protectorat religieux de la France, le protectorat religieux qui est attaqué de toutes parts, notamment par ceux qui voient dans la défaite de Sedan et dans les débuts difficiles de la Troisième République l'occasion tant attendue de prendre la place de la France en matière de protectorat religieux mais ils devront aussi la protéger vis-à-vis de Paris puisqu'il faudra ne pas interrompre les crédits pour l'entretien des sanctuaires, les dons aux communautés, les œuvres de bienfaisance et tout ceci alors que les finances du pays étaient au plus mal. Vous imaginez au tournant de 70-71 le siège de Paris Gambetta en ballon et le consul qui écrit je l'ai vu des dépêches de ce type le consul qui écrit pour demander qu'on continue à envoyer des crédits pour la restauration de l'hôtel de Saint-Anne. Il y avait un petit décalage mais ces consuls ont eu le courage de continuer à plaider la cause du protectorat français et des allocations aux communautés. Puis viendront la crise provoquée par la politique anticléricale du gouvernement, la rupture des relations diplomatiques avec Louis Saint-Siège, en 1914 rupture avec la porte, l'expulsion des religieux aussi bien d'ailleurs que les diplomates dans les premiers jours de la guerre en 1914, l'abrogation des capitulations par les Ottomans, l'éclatement de l'Empire ottoman de la défaite, le mandat britannique avec dans les années 1930 une montée des tensions et des violences et la seconde guerre. Tout ceci, les consuls vont le vivre sur place et c'est l'occasion, ce sera le dernier que je citerai avant Jean naturellement, de citer le nom de René Neuville, celui qui est probablement resté le plus dans les mémoires dans cette période. Il a servi entre 1946 et 1952, une période d'événement charnière. Il aura vécu l'indépendance de l'État d'Israël et le premier conflit israélo-arabe et il sera en direct et lui-même en première ligne et vraiment très en première ligne puisqu'il sera sur la ligne de front. Le consulat général se trouvant à l'époque entre les deux lignes ennemies, les tirs de la légion arabe et les tirs juifs et malgré les sacs de sable qui ont été montés sur toute la hauteur, il a été pas mal abîmé par les tirs des deux côtés. Chacun connaît, mais vous y penserez pour ceux qui sont au consulat général tout à l'heure, en voyant les baies de la salle à manger, Madame Neuville, l'épouse du consul général qui devait circuler à genoux dans la résidence pour éviter de prendre une balle. Je voudrais maintenant revenir pour conclure là où j'ai commencé, c'est-à-dire à Jean qui aurait été une autre figure marquante parmi les consuls généraux du XXe siècle qui a donc pris ses fonctions il y a 40 ans cette année. L'intérêt de Jean pour Jérusalem et la Terre Sainte n'a pas commencé avec sa prise de fonction, on l'a rappelé hier, et il n'a pas d'ailleurs disparu après la fin de son mandat. Une des premières traces qu'on en ait était à la bout gauche, justement, en 1976, alors qu'il est jeune conseiller au cabinet de Jean Sauvagnarg, mise à faire étrangère. Jean entend parler par un ami bénédictin de trois moines récemment arrivés qui viennent de l'abbaye du Bec-et-Loin, en Normandie, et qui cherchent un lieu où s'implanter. On leur a fait plusieurs propositions mais rien n'a marché, rien n'a abouti. Évidemment, il y a ce domaine national à la bout gauche qui est à l'époque qui est vacant, il y a juste un religieux, le père Coanon qui assure un gardiennage, mais le consul général ne veut pas entendre parler d'une installation de nos religieux. Alors le jeune conseiller en question, Jean, fait le lien et il convainc son ministre, il convainc Jean Sauvagnard de passer outre l'opposition du consul général. c'est ainsi que grâce à lui naîtra ou renaîtra l'abbaye bénédictine, celle que nous connaissons tous aujourd'hui, six ans avant que lui-même ne devienne consul général. Naturellement, l'histoire ne dit pas ce qui se serait passé si la même chose était arrivée à Jean lui-même quand il était en poste. Il est passé par-dessus ces décisions. Et Jean n'est pas venu sans projet. quiconque a compulsé les archives du cas d'Orsay, c'est mon cas, ne peut qu'être saisi par la vitalité du poste pendant ces années 82 à 86, on a l'impression que les dossiers sortent de terre comme s'ils n'attendaient que son arrivée. Sur le plan politique, Jean met fin assez vite d'ailleurs après son arrivée à la dichotomie qui existait depuis des années, en fait des décennies entre les services politiques du consulat général installé à l'est et à l'ouest. Il réunit le cœur de la machine dans un seul lieu, le consulat général dans la partie occidentale devant la porte de Jaffa. Dans un autre secteur, pour ne prendre que le dossier des domaines français, la correspondance est également énorme. Jean va travailler avec un architecte en chef des monuments historiques qu'il a contribué d'ailleurs à faire nommer, Yves Boiré, qui était déjà en charge sur place de la réfection de la coupole du Saint-Sépulcre. Et les gentils vont se multiplier à Sainte-Anne, naturellement à Bougoche. Les financements vont arriver, les subsides publics, mais aussi les subsides privés. L'ordre du Saint-Sépulcre, l'œuvre d'Orient sont mobilisées à l'Éléonard. Pour ceux qui visitent ou ont visité ou visiteront l'Éléonard, il y a une plaque qui est visible, la seule plaque qui ne représente pas le pater, l'Éléonard, c'est facile à trouver, et qui rappelle, en citant Jean et en citant Yves Boiré, qui rappelle l'action, l'engagement de Jean pour, notamment en particulier, il s'agissait de la restauration du cœur de la basilique de l'Éléonard. Je vous invite à aller voir cette plaque si vous ne l'avez pas fait. L'action de Jean ne s'arrêtera pas à la fin de son mandat, comme je l'ai dit, mais, ceci a déjà été dit, en 1991, il fonde l'association des Amis de la Bougoche qu'il va présider jusqu'en 2013, et grâce aux associations où il exerce des responsabilités, notamment l'Ordre du Saint-Sépulcre, il va continuer à financer une multitude de projets, pas seulement dans les Amis nationaux, mais dans l'ensemble, dans beaucoup de communautés, de congrégations et d'œuvres chrétiennes. Jean a été aussi président des Émilie de l'EBAF, on l'a suffisamment dit, et membre d'autres associations comme l'Université Pontificale de Bethléem, tout ceci pour montrer à la fois la longévité, la durée et l'importance, l'intensité de l'engagement de Jean dans cette mission. Bref, ce ne fut pas une tâche facile que de lui succéder, c'est Jean-Claude Couserand qui s'en est chargé, j'oserais dire pour faire une transition que ce ne fut pas non plus une tâche facile de succéder à Régis, mais maintenant, c'est toi qui vas devoir me succéder, tu vas voir ce que ça donne. Merci. Merci Alain. Applaudissements C'est quand même un petit tour de force en 25 minutes d'arriver à donner un concentré quand même assez précis d'une histoire tumultueuse et on aurait tous des petits liens à faire quand tu évoquais les expulsions des religieux de France. C'est comme ça que le paragrange a pu commencer. Parce que quand il arrive ici en 1990, il y a déjà un studium dominicain de religieux qui, à cause de la loi qu'on appelait Curesacodo, la loi Fréciné, partait à l'étranger pour ne pas faire le service militaire. Dans la galerie de l'école, vous avez une photo qui est un peu plus tardive, 1902, mais voilà. Donc on aurait tous, je crois, dans nos communautés des liens à faire. Mais en tout cas, merci beaucoup. Je laisse la parole maintenant à Régis Kutche pour son propos. Merci. Chers amis, je vais essayer effectivement de prendre la parole après Alain. Je voudrais dire combien c'est à la fois émouvant et gratifiant d'intervenir dans ce cadre, dans ce contexte, dans cette chaîne de consuls généraux, collègues et amis. Avant de servir à Jérusalem, j'étais au Quai d'Orsay, directeur adjoint à la direction d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, compétente pour la zone. Et je me souviens que Jean Guéguinou m'avait invité à parler du processus de paix aux amis à bout gauche. Ce que j'avais fait avec plaisir et intérêt. plus de 20 ans ont passé bien des illusions se sont envolées, bien des souffrances demeurent et nous reprenons ensemble ce soir notre réflexion. Pendant mes trois années comme consul général, de 2002 à 2005, j'ai eu souvent l'occasion de partager avec nombre d'entre vous mes questionnements, mes espoirs, mes doutes et j'ai toujours trouvé à bout gauche ou rue de Naplouse du réconfort et des raisons de repartir sur le chemin de la paix. Merci avec une pensée particulière pour celles et ceux qui nous ont quittés. Je souhaiterais articuler mon propos autour de quatre convictions. La première, c'est l'importance de l'année 2003 au Proche-Orient. La deuxième, a trait à mon quotidien comme consul général entre occupation et intifada. La troisième est que la paix est l'affaire de tous. Enfin, l'affirmation d'une diplomatie culturelle au service de la paix. 2003, donc. Après Jérusalem, j'ai été nommé ambassadeur à Kaboul. J'ai pensé qu'il était opportun de laisser un témoignage sur cette double séquence aux avant-postes de l'après 11 septembre. Mon livre, dont Jean-Jacques Périnès a parlé, « Diplomate dans l'Orient en crise » est paru l'année dernière. Ce qui m'a intéressé, effectivement, on peut discuter le fait de rapprocher Jérusalem et Kaboul. J'ai un peu joué sur le fait que ce sont deux centres du monde. et j'ai vu qu'entre la porte de Jaffa et notre consulat général, il y a maintenant une grande structure Jérusalem, centre du monde. À Kaboul, vous savez que pour l'empereur des Mogols, c'était le centre du monde habité et que le grand écrivain voyageur Nicolas Bouvier a écrit une très belle phrase sur « Celui qui arrive à Kaboul pense qu'il est au bout du monde, en fait, il en est au centre. » Ce n'est pas qu'un jeu littéraire. D'autre part, comme Alain l'a rappelé, ce sont deux vieux postes. Jérusalem et Kaboul sont deux vieilles implantations diplomatiques et nous commémorons cette année un siècle de relations entre la France et l'Afghanistan. Troisièmement, ce sont deux postes qui sont confrontés à deux crises extraordinairement modernes, contemporaines et majeures pour la vie et la paix dans le monde. En l'écrivant et avec le recul, j'ai pris l'importance, j'ai pris la mesure de l'importance de cette fameuse année 2003. Souvenez-vous les masques, les pièces de confinement, le discours de Dominique de Villepin, la guerre en Irak. J'étais à ce moment-là effectivement consul général ici, nous avions la question des masques et des congrégations, comment... Et ce sont des souvenirs qui paraissent un peu... Voilà. Cette intervention militaire à la recherche d'imaginaire armes de destruction massive devait réenchanter le Proche-Orient. Ces conséquences vont conduire exactement au contraire. Une descente aux enfers qui n'en finit pas et dont l'effondrement afghan de l'été dernier aura été l'ultime avatar. Mais 2003, c'est aussi l'agonie du processus de paix israélo-palestinien. Je parle sous le contrôle de Charles, bien sûr. Dans mon livre, je rappelle quelques dates autour de cette séquence fatidique. La feuille de route du Quartet vers la solution à deux États, sa validation par le Conseil de sécurité, le désengagement de Gaza comme contre-feu est dans les faits la voie laissée libre au fait accompli. On pourra, si vous le voulez, revenir, mais je laisserai plutôt ça à mon voisin sur, effectivement, comment tout cela et où nous en sommes à partir de cette dérive. Ma deuxième conviction a trait à mon quotidien de consul général, c'est celle de la diplomatie de proximité. Je suis un partisan de la diplomatie par la peau, m'inspirant des mots de Gérard Chalian, c'est-à-dire une diplomatie du quotidien et du contact. Chalian vient de sortir un livre qui s'appelle La connaissance par la peau et il est venu à Kaboul et il m'a parlé de ça et le fait que finalement il y a des choses que l'on apprend que dans un contact tactile et je crois que c'est très important effectivement d'être en capacité d'avoir ce contact, cette proximité, cette intimité, y compris pour un diplomate. Avec une équipe de choc, une véritable dream team, le fidèle René assurant l'essentielle coordination avec les autorités militaires israéliennes, nous avons arpenté Jérusalem de long en large et la Palestine de Djenin à Rafah. Trois mots et trois souvenirs autour de cette exigence de proximité. L'occupation est ce premier mot. Il y a peu de postes diplomatiques dans le monde en charge de territoires dits juridiquement occupés. C'est le cas des territoires palestiniens. L'occupation, outre les considérations légales qui l'entourent, porte toute une série de perceptions. Sidération, émotion, répression, humiliation, frustration, soumission, appropriation. Cette énumération rappelle les injustices de l'occupation. Le diplomate vit cette situation avec sa raison et son professionnalisme, mais aussi avec compassion, parfois avec colère. Le deuxième mot est celui de la violence. Mon mandat, comme ce sera le cas à Kaboul, a été marqué par la violence, souvent aveugle, toujours insupportable. Celle de la deuxième intifada, celle de sa répression, celle qui entoure la colonisation, celle qui affecte certaines relations interpalestiniennes, celle tout simplement du quotidien. Dans une terre qui pourtant inspire appelle et porte un message de paix. Nous savons tous que la violence est un piège infernal et que la construction de murs ne permet pas de la contenir. Nous savons aussi que, faute de perspectives politiques, elle risque de perdurer. Le troisième mot porte un nom, Yasser Arafat. L'histoire a fait que dans mes fonctions, j'ai été amené à le rencontrer un grand nombre de fois comme président de l'autorité palestinienne. J'étais porteur de messages politiques, j'accompagnais des personnalités, je répondais à des invitations. Tout cela créera une intimité un peu baroque, affectueuse, énigmatique. Je l'évoque dans mon livre avec sincérité. Une relation à hauteur d'homme, une relation avec un acteur et un témoin des drames de ce siècle, une relation pas si fréquente dans la vie d'un diplomate, emblématique de la complexité de l'Orient. Je disais il y a quelques jours à Chateaubriand, ce moment qui est un peu kitsch, mais qui vraiment pour moi est assez à l'image de cet au moment de Noël, Arafat, les jeunes filles de Ramallah des écoles religieuses viennent chanter des chants, des cantiques de Noël à la Mokata avec une sœur qui les accompagne. Mgr Sabah est là et Arafat est là. Il est heureux dans ce moment, finalement, c'est étrange et c'est, je trouve, assez, quelque part, assez emblématique de la réalité d'une société. L'autre, bien sûr, l'autre moment, c'est ma dernière rencontre avec lui, c'est dans sa chambre, la veille au soir de son départ, quand je vais le voir pour... C'est la dernière fois que je le verrai. L'homme était déjà extrêmement... Bien sûr, c'était avant de partir en France, mais c'est un moment qui, vous l'imaginez, est marquant. Ma troisième conviction a trait au processus de paix. La contribution de la diplomatie française a été au cœur de mon mandat, comme elle le sera pour Alain et pour René. Deux constatations m'ont marqué à ce propos. J'ai bénéficié d'une position française portée politiquement au plus haut niveau. Souvenez-vous le fameux docteur Chirac d'Arafat, clairement exprimé dans un contexte européen, lui-même animé par Miguel Moratinos. Des instructions diplomatiques précises, des visites parlementaires fréquentes avec des rapports qui feront date, une coopération décentralisée active, un véritable dialogue avec la partie palestinienne et le souci de diversifier les interlocuteurs vers la société civile et la jeunesse. J'oserais dire une diplomatie heureuse. On sait bien sûr que cela ne sera pas suffisant. mon deuxième mantra est que la paix est l'affaire de tous. Chaque citoyen, chaque pèlerin peut y contribuer par sa disponibilité, sa curiosité, sa solidarité, son témoignage. ce message, je l'ai systématiquement exprimé du salon à la terrasse de la rue Émile Botta et face à la vieille ville, j'ai le sentiment qu'il porte. Ainsi, comme consul général à Jérusalem, je me suis senti, soutenu, écouté et utile. C'est la force de ce poste et elle est forgée par vous tous. Ma quatrième et dernière conviction concerne la diplomatie culturelle au service de la paix. On sait combien Jean-Louis Guignoux en a été un inlassable promoteur. La diplomatie française se distingue en effet par la place qu'elle accorde à la culture, aux faits culturels, à l'échange culturel. À Jérusalem, la palette est riche en termes de réseaux et de moyens. J'en ai fait un usage immodéré. J'ai coutume de dire que notre contribution à des diplomaties de crise passe par notre attachement au segment culturel. Je le crois aussi s'agissant de nos efforts relatifs au processus de paix israélo-palestinien. Au-delà du rayonnement culturel et de la promotion de la langue et du dialogue, il y a un objectif plus profond, tout particulièrement en direction d'une jeunesse à qui il est interdit, notamment à Gaza, de se projeter dans l'avenir. La diplomatie culturelle vise alors à contribuer à dénouer des nœuds que la violence et l'obscurantisme ont serrés fort, à libérer à leur rythme des énergies créatrices, à ouvrir avec confiance les chemins de la pensée. J'ai eu la chance de pouvoir agir pour la création du centre culturel franco-allemand de Ramallah, notamment avec Fatane Benabiles, dont j'ai plaisir à rappeler, à citer le nom ici. J'étais revenu pour les dix ans du centre culturel franco-allemand de Ramallah. Et là, ces dernières semaines, j'avais marqué auprès de René mon envie de revenir à Ramallah. Et on me dit oui, bien sûr, et on m'envoie des photographies de nouveaux, des aménagements qui ont été faits. Et j'ai trouvé, j'étais émerveillé, je ne comprenais pas très bien, j'avais le sentiment d'avoir laissé un outil en bonne... Et en fait, vraiment, j'ai été tellement heureux, puisque c'est très exactement ce qui a été fait à Ramallah et qui sera inauguré dans quelques jours ou semaines, et très exactement, répond très exactement à ce que je viens de dire, c'est-à-dire accompagner, justement, cette société civile dans toutes ces démarches de libération d'énergie, d'insertion, de création, et on lui donne un outil qui est plus et mieux adapté à cela et à la conception duquel elle a elle-même participé. C'est donc une évolution magnifique, très emblématique, de la façon dont on peut voir ce que représente la diplomatie culturelle. reste enfin Jérusalem, centre du monde, cœur battant de la Terre Sainte, qui, autour de la mémoire de Jean Guiguinou, nous réunit ce soir comme elle appelle depuis si longtemps comme l'a rappelé Alain, voyageur, pèlerin et diplomate. Ébloui par sa lumière, fasciné par ses séductions multiples, soucieux de son message d'universalité, attaché à sa dimension spirituelle. Je vais juste lire quelques pages, quelques lignes de ce livre pour vous dire, vu de l'intérieur, si je puis dire, d'un consul général, les messes dites consulaires, il y en a une vingtaine par an, elles articuleront mon calendrier. Elles portent leur rite, uniforme blanc en été, bleu marine en hiver, aux broderies amovibles, que l'on se passe comme la casquette chamarrée d'un concile à l'autre. Prie Dieu pour mon épouse et moi-même placée devant les fidèles, cérémoniale de l'encensement et du baiser à l'évangile, chante de mener salvan frac républicain. Avant de rejoindre Jérusalem, un prédécesseur bienveillant, je ne vous dirai pas qui, s'agissant de la participation à ses nombreux offices religieux, m'avait dit, on est en Orient, il suffit que les lèvres bougent. On dira simplement que dans ces moments très particuliers pour un diplomate où se croisent convictions et représentations, spiritualité et actualité, tradition et soft power, tout bouge. Je retrouve tout cela depuis quelques jours avec la même force, la même évidence et le même bonheur. Il me semble que plus que jamais, y compris au regard des débats qui sont les nôtres en France, cette exigence d'ouverture et de pluralité, de connaissance et de respect mutuel est précieuse, sinon essentielle pour la paix au Proche-Orient, mais aussi pour la marche du monde. à l'école biblique et archéologique comme à Abou-Gauche, vous êtes au quotidien les artisans de cette démarche culturelle et spirituelle qui nous éclaire dans une nuit de l'Orient et du monde bien sombre. Mes pensées fidèles vous accompagnent. Je vous remercie. Merci, Régis, pour ce très beau témoignage. Un de tes successeurs comme ambassadeur à Kaboul, Bernard Bajolet, a écrit un livre « Le soleil ne se lève plus à l'Est ». Et je disais l'autre soir à la fin de la conférence à Châteaubriand, un de nos défis à nous qui vivons ici, c'est la désespérance. Parce que nous ne voyons pas les chemins de la paix se concrétiser et au contraire on assiste aux murs, aux colonies, à toutes sortes de choses. Et l'actualité récente était aussi dramatique. Donc je trouve que c'est extraordinaire d'avoir quelqu'un qui, avec l'expérience qui a été la tienne, peut encore nous donner quelques étincelles qui nous donnent le goût de continuer la route. Donc vraiment, dans une complexité aussi grande, arriver à dégager trois ou quatre fils sur lesquels on peut tirer pour continuer la route, c'est un beau cadeau que tu nous fais. Merci beaucoup. Monsieur le Conçu général. Merci. Merci mon père. Merci à l'école biblique de son accueil. Moment d'émotion, bien sûr, puisqu'on a parlé de Jean-Guiguinou. Je ne vais pas redire ce qui a été excellemment dit par mes deux prédécesseurs ici, à la tribune en tout cas. La première fois de ma vie que je suis venu à Jérusalem, c'est quand j'étais chargé de mission de Jean-Guiguinou pendant la présidence française au début des années 2000. En tout cas, vous mesurez tous la difficulté qui est à l'avenir de ce soir. Je suis en train de passer un grand oral entre mes deux anciens patrons. Je pense qu'il y a peu de situations plus inconfortables, mais au fond, je me console parce que je me dis que comme j'ai été bien formé par eux, je vais essayer de faire face. Pour essayer de venir à l'actualité, non pas pour la commenter, mais pour vous dire un peu comment nous travaillons, nous, au Consulat Général de France à Jérusalem aujourd'hui, dans le prolongement de ce qui a été fait par nos prédécesseurs, je ne voudrais pas commenter l'actualité en tant que telle, mais vous donner un ou deux éclairages sur la manière dont nous avons de concevoir notre mission. La première notion qui me vient à l'esprit pour précisément faire ce métier diplomatique de manière à peu près pertinente ici à Jérusalem, c'est celle du temps long. Le temps long, et je me tourne vers vous mon père, c'est une notion que vous aviez évoquée ici même à l'école biblique, il y a un peu plus de deux ans de cela, devant le président de la République, que vous aviez accueilli et qui vous avez, je crois, j'en suis sûr d'ailleurs, écouté avec beaucoup d'intérêts et vous aviez évoqué les changements de gouvernement, les frontières qui bougent, les envahisseurs qui passent, les situations qui évoluent et vous aviez dit cette phrase qui est restée gravée dans ma mémoire que vous, c'est-à-dire les congrégations religieuses, nous les religieux, je pense d'ailleurs de toute confession, nous voyons ce temps long défiler sous nos yeux. Je crois que c'est une très belle formule, je crois que c'est surtout un guide de tous les jours pour l'action diplomatique. Le temps long, vous, Régis et Alain, vous me l'avez également enseigné à Jérusalem, toi Régis, avec cette capacité de recul par rapport à l'actualité, traiter l'actualité diplomatique, tu y es revenu assez longuement, avec toujours ce souci de l'histoire. Toi Alain, tu viens de nous dire de manière extrêmement érudite, intéressante, j'ai fait beaucoup de découvertes en t'écoutant, combien il était essentiel d'avoir ce bagage historique et cette vision de long terme pour être utile ici à Jérusalem. Alors, j'en viens donc à ce que je vois ici, depuis deux ans et demi que je suis revenu à Jérusalem comme consul général, j'ai eu le privilège d'être l'adjoint de Régis d'abord et d'Alain ensuite. Qu'est-ce qui a changé ? Quand je suis arrivé, les gens m'ont dit qu'est-ce qui a changé ? Et d'ailleurs, chaque fois qu'on me posait la question, je me demandais par-devers moi au fond, qu'est-ce qui n'a pas tellement changé ? Qu'est-ce qui a changé ? Je vais aller droit au but et de manière peut-être un peu sommaire. La première chose, je vais être choqué, je le dis sans aucune espèce d'ironie en disant cela, mais je vous dis les choses de manière très ressentie. La tension a diminué. Quand j'accompagnais à l'époque mes enfants à l'école, au lycée français de Jérusalem, rue Anne-Évime, je me souviens que j'avais à chaque fois un moment de recul chaque fois que je voyais un autobus. Ces temps-là, je le dis, il y a toujours de la violence, ces temps-là ne sont plus et c'est une bonne chose. A l'inverse, il y a 15 ans et plus, au fond, en dépit de la violence de l'époque, Régis a parlé de la seconde d'Intifada, nous étions à la fin de la seconde d'Intifada, j'en étais l'un des témoins, il y avait malgré tout et peut-être assez paradoxalement un mouvement qui faisait espérer qu'au fond, ce qui était le cadre général d'une possible paix, c'est-à-dire au fond, les accords d'Oslo et tout ce qui en est découlé, restait pertinent. Ce cadre reste institutionnellement pertinent, ça reste notre référence, obligé, notre boussole, mais la vérité conduit à dire que ce cadre se trouve contesté, que la perplexité a pris la place de l'espoir et qu'on peut effectivement vivre, malgré tout, d'un peu d'espérance en se disant que les choses évolueront. La position de la France, elle a été rappelée par mes prédécesseurs, ne change pas. La France est un militant de la paix et la France veut toujours croire à la solution des deux États comme l'essentiel de la communauté internationale. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on va en Cisjordanie, que l'on voit Jérusalem, je ne parle même pas de Gaza, force est de constater une dégradation de la situation qui conduit, malgré tout, à une certaine forme de pessimisme. Dans ce contexte-là, la question qui se pose inévitablement qu'on m'a posée avant de prendre ma mission, que mon administration m'a posée, c'est que peut-on faire ? Pour essayer d'y répondre, je vais délibérément, et vous ne m'en voudrez pas, mettre de côté la question du conflit israélo-palestinien, non pas par confort, non pas pour me défausser, mais d'abord parce que ça a déjà été évoqué, deuxièmement parce qu'on voit bien que la situation est actuellement bloquée, ce qui n'empêche pas de travailler, ce qui est le cas de la diplomatie française, et bien évidemment, ce qui est le cas au quotidien du consulat général de France à Jérusalem. Ayant pris donc le parti délibéré de mettre la politique de côté, je veux privilégier la géographie et la démographie. Tous les jours, dans mes fonctions actuelles, je me dis que la distance qui sépare Tel Aviv de Amman en Jordanie est la même que celle qui sépare Paris de Rouen. Ce n'est pas beaucoup. Tous les jours, en regardant la vieille ville depuis le balcon du consulat général de France à Jérusalem, je me dis que si on met à part l'esplanade des mosquées, ce qui n'est pas rien évidemment, la vieille ville de Jérusalem a à peu près la superficie de la place de la Concorde à Paris. Régulièrement, je me rappelle que si l'on part du Jourdain et que l'on va à la Méditerranée avec des statuts différents, bien évidemment, 50% de la population est arabe palestinienne. Alors, ça ne sont pas des éléments de solution, ce sont juste des éléments de contexte démographique, géographique, mais qu'il faut, je crois, avoir à l'esprit systématiquement dès lors qu'on cherche à travailler au plan diplomatique pour essayer d'accomplir sa mission ici. C'est pourquoi je vous dirais en retenant deux axes, deux priorités, ce que nous essayons de faire collectivement avec une très belle équipe du consulat général de France à Jérusalem. Premier axe, la jeunesse. la jeunesse palestinienne, puisque vous savez que nous avons cette compétence politique sur les territoires palestiniens qui constitue l'essentiel, le cœur de notre mission politique, mais pas seulement. La jeunesse palestinienne, quoi qu'il a dienne, et ceci sans préjudice de l'évolution du processus de paix, biologiquement, sera aux affaires, aux responsabilités, au pouvoir dans quelques années, c'est-à-dire demain ou après-demain. 70% des palestiniens, aujourd'hui, ont moins de 30 ans. Ça veut dire que nous, nous consulats généraux, devons aller au-devant de toute cette population jeune que nous connaissons, mais qu'à mon avis, nous ne connaissons pas suffisamment, et en tout cas, que je considère ne pas connaître assez, et il faut aller toujours plus loin. Laissez-moi vous donner quelques images, quelques illustrations. avec le service économique, je salue son, le responsable du service économique, l'orizoscavi, nous avons été, nous avons découvert, j'ai découvert avec lui, je crois, un cluster, un hub de start-up palestiniennes à Ramallah. Un lieu tout à fait étonnant, par la qualité des gens qu'on y rencontre, de qui s'agit-il ? De jeunes palestiniens qui n'ont qu'une idée en tête. Faire de la coopération, nouer des partenariats à l'international et promouvoir une notion qui n'est pas si évidente que cela, l'excellence palestinienne. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'excellence palestinienne, mais je suis en train de dire que promouvoir l'excellence palestinienne, c'est aussi un message d'optimisme. Ce seront des gens avec lesquels nous sommes en contact et avec lesquels nous entendons travailler. En matière universitaire, cette année, il y a quelques mois de cela, nous avons organisé, réuni, grâce au service culturel, conseil culturel, je salue notre conseil culturel, Guillaume Robert, à Ramallah, au théâtre Kassaba, d'anciens élèves, d'anciens étudiants palestiniens en France. Nous vous en avions réuni plus de 400 qui sont restés tout un après-midi avec le ministre palestinien de l'éducation nationale, avec des universitaires, avec des gens venus de France pour échanger, voir les perspectives. C'était assez étonnant de voir ces étudiants palestiniens qui avaient étudié à Montpellier, à Clermont-Ferrand, à Grenoble, à Paris, à Lille, à Aix, à Marseille. Enfin, c'était absolument extraordinaire. C'est là un réseau de fidélité qui nous appartient de valoriser, car bien évidemment, 400, c'est ceux qui étaient dans la salle, il y en a beaucoup plus. en réplique, si je puis dire, en miroir, quelques semaines après, à Paris, organisé par notre opérateur de coopération universitaire, Campus France, nous avons réuni une journée d'échange sur les études en Palestine et les études en France pour les Palestiniens. Je le dis parce qu'il y avait plus d'une trentaine d'universités et d'établissements d'enseignement supérieur français qui étaient présents à cette journée. Voilà aussi, je trouve, un message encourageant. 2021, pour la première fois dans l'histoire du Festival d'Avignon depuis sa création par Jean Villard en 1946, la Palestine a été présente au Hone du Festival. Il y a deux ans de cela, le récent, le dernier président du Festival d'Avignon, Olivier Pied, est venu à Jérusalem et il avait souhaité rencontrer un certain nombre de théâtres, d'acteurs, de troupes de théâtres palestiniennes pour voir ce qu'il était possible d'identifier pour le Festival. Il a trouvé beaucoup de talent, il a retenu une pièce de Bachar Mourcous qui a été présentée au Hone au dernier Festival d'Avignon en juillet 2021. Je trouve que là aussi, c'est une image formidable dont, à mon avis, on parle insuffisamment. insuffisamment. Le président de la République française, au mois de mars dernier, il y a quelques semaines de cela, a souhaité recevoir, à l'Élysée, avec son épouse, dix femmes venues du monde entier, Asie, Afrique, Europe, attachées à l'égalité hommes-femmes, défenseurs ou défenseuses des droits des femmes. Parmi ces dix femmes se trouvait Abayir Al-Masri, une femme de Gaza. Je suis heureux et pour tout dire fier qu'avec nos équipes, nous ayons pu identifier cette personne qui a pu échanger et être reçue par le président de la République à l'Élysée. Et puis, nous sommes actifs dans plein de domaines qui sont les domaines de demain. Avec le service de coopération, nous accompagnons le développement, la professionnalisation de la filière cinématographique palestinienne. Je trouve que là aussi, c'est quelque chose qui ne va pas de soi, mais dont les résultats sont extrêmement encourageants et qui nous permettent au passage de découvrir de jeunes talents, des gens que, très honnêtement, moi, je n'avais jamais connus et qui ont en réalité beaucoup de choses à nous dire. Avec nos amis de l'Agence française de développement, je saluais Martin Parent, le directeur de l'Agence française de développement ici à Jérusalem, et la mission économique et le service de coopération, nous sommes en train d'aider à structurer les industries musicales palestiniennes avec un enjeu tout à fait significatif qui est, au fond, la protection du droit d'auteur, c'est-à-dire la possibilité pour les industries musicales palestiniennes de se développer comme toute industrie musicale dans le monde entier. Je le dis au passage, nous avons le bonheur, la chance de le faire avec quelqu'un qui a une renommée mondiale, c'est Samir Joubran, du trio Joubran qui se produit dans le monde, qui se produit beaucoup en France et qui nous accompagne dans cette belle démarche. Alors, je pourrais continuer les exemples. Il y a un exemple d'avenir qui est en fait un exemple du très lointain passé mais que vous m'autoriserez à citer, c'est le travail. J'ai conscience de ce que je vais dire et sous l'œil de qui je vais le dire que nous faisons pour valoriser le site archéologique de Saint-Hilarion dans la bande de Gaza. Je suis prudent dans mon propos parce que je parle ici devant le père Imbert qui a fouillé depuis, je crois, mon père des décennies des années en tout cas des années à Saint-Hilarion. De quoi s'agit-il ? Un monastère byzantin au cœur de la bande de Gaza que grâce à tout le travail scientifique conduit par l'école biblique depuis des années avec l'aide maintenant financière de l'Agence française de développement un partenariat avec l'ONG française Première urgence internationale avec une coopération avec le département des antiquités palestiniens et avec l'UNESCO nous tâchons de valoriser, de protéger et de faire évoluer. Ça n'est pas seulement un projet patrimonial même si ça l'est d'abord. C'est aussi un projet social, un projet créateur d'emplois, un projet autonome au plan énergétique avec une empreinte carbone extrêmement limitée. D'un mot, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Gaza, ça n'est pas seulement la guerre mais ça peut aussi être la paix par la culture. Je trouve que c'est un magnifique projet et que plonger si loin dans le passé pour se projeter peut-être si loin dans l'avenir, c'est quelque chose de tout à fait remarquable. Le deuxième axe après la jeunesse, c'est Jérusalem. Tout Jérusalem. Quand j'ai pris ma mission ici, connaissant un peu les lieux mais en ne voulant pas du tout jouer les anciens combattants, en partant d'une page blanche, je me suis dit que la circonscription du consulat général de France à Jérusalem est totalement hétéroclite et elle n'a pas d'équivalent ailleurs dans le monde puisque nous couvrons les territoires palestiniens, la Cisjordanie, la bande de Gaza ainsi que Jérusalem, c'est-à-dire tout Jérusalem. Et que de mon point de vue, il y aurait un paradoxe et je dirais même une absurdité à tourner le dos à une partie de Jérusalem. Et de ce point de vue-là, je me suis inscrit dans le prolongement de ce que mes deux consuls généraux m'ont appris, Régis et Alain. en prolongeant cette voie et en essayant, si possible, modestement, d'aller plus loin. De quoi s'agit-il ? Nous avons, et j'ai cherché à développer des contacts avec un certain nombre d'associations culturelles, culturelles, avec des créateurs, bien évidemment avec nos partenaires de longue date de la Cinémathèque de Jérusalem. Je le dis, j'ai visité, mais je crois que Régis, tu l'avais également fait, peut-être Alain, mais en tout cas, j'y ai éprouvé beaucoup de plaisir, la plus grande yeshiva école talmudique du monde qui se trouve à Mea Shearim, la yeshiva Mir, où je le dis au passage, il y a 300 étudiants français. Je suis tombé sur des gens absolument incroyables qui m'ont dit, ah, mais moi j'ai fait HEC, moi j'étais à Sciences Po, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, voilà. Donc ceci pour dire que nous ne trahissons absolument pas notre mission en couvrant concrètement, largement et sans a priori tout Jérusalem. Je pense même que c'est le cœur de notre mission. Vous savez pour certains d'entre vous que grâce à l'engagement du conseil culturel et de ses équipes, nous avons ouvert un nouveau local du centre Romain-Garry, donc l'antenne que nous avons à Jérusalem, à l'ouest de Jérusalem. Ce local est magnifique, je vous incite pour ceux qui sont ici à aller les visiter et nous avons eu le très grand bonheur de faire la première séance, la première conférence avec un écrivain de renommée internationale, mondiale, David Grossman, que pour ma part je vénère beaucoup et voilà, je vois dans cette ouverture une nécessité de l'équilibre de notre action. Alors, je crois qu'il ne faut pas être naïf, on sait bien que c'est difficile. Charitablement, après que j'ai été nommé à Jérusalem, peut-être pour me féliciter, un collègue haut placé au Quai d'Orsay m'a dit « Tu sais, tu as le poste le plus difficile du réseau. » Je lui ai dit « Oui, ça je le savais déjà un peu, mais enfin, il me l'a confirmé. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous sommes sur une ligne de crête. Nous avons une mission, elle est claire, la France a une position sur le conflit israélo-palestinien, elle n'en dérive pas, c'est notre métier diplomatique quotidien, mais nous devons aussi, je crois, localement, comme mes prédécesseurs me l'ont appris, faire une sorte de démonstration par l'exemple de ce que veut dire concrètement une démarche de paix. J'allais dire, ça n'est pas la grande solution du conflit, mais si un pays comme la France ne montre pas cette capacité à parler à tout le monde dans le cadre de sa ligne politique, je crois que dans ce cas-là, nous serions en contradiction avec nous-mêmes. J'espère juste que cette ligne de crête sera une ligne ferme. Je termine par un point pour vous dire que durant ces six mois et jusqu'au 1er juillet de cette année, comme vous le savez tous, la France a la présidence de l'Union européenne. Et tirant parti de cette situation, de cette réalité politique, nous avons cherché à montrer à nos partenaires et tout particulièrement à nos partenaires européens ce qu'est la diversité, la richesse de la présence française dans la circonscription du consulat général à Jérusalem. C'est la raison pour laquelle nous avons organisé des réunions des chefs de mission européens chez les sœurs de l'Emmanuel à Bethléem en face du mur à Gaza au centre culturel. Nous avons, grâce au Périmbert et avec l'AFD, montré le travail qui est conduit sur le site archéologique de Saint-Hilarion. Nous avons été au lycée français de Ramallah. Nous devons faire des réunions à Saint-Pierre-en-Galicante, à l'Eche-Homo dans la vieille ville. Je crois que j'en oublie certainement. Nous devons, s'il nous accueille toujours, terminer cette présidence française par un séminaire à la maison d'Abraham. Et je mets de dire l'essentiel, c'est que nous avons ouvert et lancé la présidence française à Jérusalem, à l'école biblique, où vous avez présenté, mon père, le travail qui a été fait entre vous-même et la Commission européenne il y a 20 ans. Et là aussi, tous nos collègues européens étaient enchantés et, pour tout dire, assez éblouis de découvrir les richesses de l'école biblique, votre mission et votre bibliothèque. Voilà. J'ai terminé. J'ai conscience de vous avoir donné peut-être plus d'images que de textes, mais les deux orateurs précédents ont amené le texte. Mon seul souhait, mais vous, vous êtes maintenant un petit peu, vous avez plus de recul que moi en tout cas en ce moment, c'est que la prophétie du général Allenby, gouverneur britannique de la Palestine mandataire, ne soit pas vraie. Le général Allenby disait « Pas de promotion possible après Jérusalem ». Je vous remercie. Merci. Merci beaucoup M. le Conçu général de ce troisième éclairage qui complète beaucoup. Je trouve que c'est vraiment une fresque très, très, très riche qui nous a été proposée ce soir. On a du temps un peu pour quelques questions, quelques remarques. On a évoqué Charles Anderlin, observateur très attentif de cette actualité au long de 35 ans. de présence à Jérusalem mais aussi beaucoup d'autres. La parole est à celui ou celle qui la souhaite. La première question étant difficile, on passe à la seconde. Jean-Michel, non, non. M. Alain Rémy, j'ai regardé les firmants des pères franciscains, c'est-à-dire les documents que le sultan envoyait pour soutenir la custodie et qui ont été, c'est un miracle absolument incroyable, qui ont été traduits en français. C'est pourtant du vieux turc, du turc venant presque de la Mongolie, qui est leur origine. Et alors ces firmants sont traduits en français. Je ne savais même pas que ça existait, traduits en français. Et alors on voit, ça va tout à fait dans votre sens, comment à l'époque de Louis XIII ou de Louis XIV, c'était quasi impossible pour les consuls de s'installer correctement. Tout le temps, tout le temps, il fallait se plaindre à Constantinople. Tout le temps. Un firmant, et en fait, ils sont tous répétitifs, tout le temps, les firmants demandent que l'on rétablisse les franciscains dans l'endroit. Firmant suivant, s'il vous plaît, rétablissez les franciscains dans l'endroit. Qu'est-ce que ça veut dire pour un historien ? Les droits étaient tout le temps violés. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a une collection infraisemblable. Le bouquin fait pratiquement mille pages, 900 et quelques. Et alors, j'ai été surpris, moi qui m'occupe des archives de notre petite maison ici, de voir, mon Dieu, pendant des siècles, il a fallu se plaindre à Constantinople. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ici, localement, en fait, personne n'obéit au sultan. C'est incroyable. Le pacha n'obéit pas au sultan. Celui de Damas ne veut pas obéir. Celui de Saint-Jean-d'Acre ne veut pas obéir. Le sultan dit laissez tranquille les franciscains cesser de leur piquer tous leurs sous et ça continue. On leur prend tout leur argent, on se replaint de nouveau et ainsi de suite pendant des siècles. C'est incroyable. Quel monde ! Commentaire de Francisca, Stéphane ? Vous voyez, c'était tellement riche que vous nous laissez croire. Le temps que quelqu'un se prépare pour la prochaine question, je veux réagir au père Jean-Michel de Tarragon en disant que, effectivement, le pire dans tous ces firmants, ça a été le firmant du statu quo qui a fini par être adopté en février 1852 après de unième violation des droits justement des franciscains et des firmants y afférents et qui n'a pas été plus respecté que les autres et qui a fini par aboutir à force de violations à la guerre de Crimée. En fait, la guerre de Crimée, c'est un peu, d'une certaine manière, à certains égards, pas seulement, ce n'est pas la seule raison, il y a des raisons géopolitiques bien connues, mais la guerre de Crimée, c'est le résultat d'une accumulation de violations des droits des franciscains et des droits des puissances catholiques qui avaient accumulé des droits et qui n'étant pas respectés, ça finit par aboutir à l'Alma et à Inckermann. D'autres remarques, questions ? Je vais vous corriger, M. le Conseil général. Ce que j'ai dit au président Macron, ce n'est pas le temps long. J'ai dit, ici, il y a toujours des crises, les seules qui restent, c'est nous, les religieux. On traverse parce qu'on n'a pas des familles, on n'a pas... Voilà, on plie les chines et je trouve que ça, c'est aussi un élément intéressant de notre présence comme congrégation religieuse dans ce contexte si troublé. C'est que, voilà, il y a des creux et des boss dans le dière de la maison, ici, par exemple, on voit en 1948, le père Tournet continue à donner ses cours, il est dans le sous-sol parce qu'il y a des balles qui tirent, etc. Et il y a une espèce de résilience. Guillaume Robert, conseiller culturel. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Une petite question de méthodologie, le poser à trois diplomates. Alors, lorsqu'on est à Jérusalem, comment dire, on comprend bien vite qu'ici, il est important de durer, c'est-à-dire de s'installer, c'est-à-dire, voilà, le fait de... On le voit bien avec le statu quo, le fait de rester sur des positions bien précises et d'un achèvement en soi. En même temps, il faut aussi s'adapter au niveau des filles. Il faut aussi, voilà, le conçu général, on va parler aussi de la jeunesse, donc, il faut savoir se renouveler, moderniser notre action. Alors, comment fait-on, de votre point de vue, voilà, pour concilier, voilà, comment dire, l'immobilisme nécessaire de nos institutions, de nos statuts, etc., etc., et le renouvellement permanent, voilà, qu'il faut, voilà, pour réactiver à chaque fois notre influence. Non, c'est peut-être pas simple comme question. Non, Alain Rémi me dit c'est pour toi, mais ça va me faire penser à une réunion de service, c'est pour ça que je suis un peu embarrassé de répondre. Mais, je pense simplement, enfin, je veux dire, à la fois c'est une évidence, mais c'est surtout une exigence, je crois, c'est vrai dans tous les postes du monde. Je pense que c'est encore plus net ici pour deux raisons. La première, c'est qu'un, il y a un conflit et que donc tout est diplomatiquement suspendu à ça, c'est-à-dire à l'évolution de cette situation qu'on appelle le conflit israélo-palestinien. Donc, il y a cette hypothèque très lourde qui obère tout. Donc, ça, ça conduit à agir, sinon, c'est vraiment même pas la peine d'être là. mais agir, c'est aussi effectivement parallèlement à l'activité diplomatique, préparer demain, quelle que soit la situation ici, l'évolution du conflit, et s'étaler au-devant. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que l'Institut français, le service de coopération, a une multiplicité, je dirais, de canaux à travers la coopération décentralisée, universitaire, culturelle, humanitaire, le français, l'éducatif, mais c'est vrai pour la mission économique. Grâce à Lorenzo, on a aussi trouvé des, je parlais des, comment, de ces start-up palestiniennes, honnêtement, c'est des gens que je ne connaissais pas, qui sont tous très jeunes, qui sont formidables, plein d'idées, qui rêvent des Émirats arabes unis, du Maroc, de l'Allemagne, de la France, et je vais vous le dire, parce que ce n'est pas moi qui le dis, mais de mémoire, y compris même d'Israël, c'est vrai aussi de tout ce que nous faisons avec l'agence française de développement. On est au contact d'une multiplicité d'acteurs et je n'oublie pas dans ce panorama l'IFPO, l'Institut français du Proche-Orient, qui, voilà, avec son travail de recherche en sens humain, oui, je n'ai pas vu, il est présent, oui. Donc, voilà, qui est aussi un moyen de comprendre les choses et de comprendre les gens et surtout, la démarche est un peu, j'ose le dire, un peu commerciale. connaître, élargir notre portefeuille, connaître des gens nouveaux, je crois que c'est essentiel et c'est un travail de tous les jours. Oui, je crois qu'on peut compléter simplement, mais d'une manière générale, il y a aussi un travail de coordination permanente avec Paris, avec l'administration, avec la présidence de la République, enfin, notre administration, le ministère de l'Étrangère, avec la présidence de la République, c'est très difficile de faire percevoir à nos collègues parisiens, qu'ils soient à l'Elysée ou au Quai, de faire percevoir la réalité de la situation dans les territoires palestiniens, par exemple, en Cisjordanie et encore plus à Gaza. La lecture, les lectures qu'on peut en avoir à travers la presse, etc., évidemment, ne parviennent pas à rendre compte. et cette situation dont il revient au Conseil général de rendre compte, cette situation, elle implique des ajustements permanents dans notre ligne politique, dans les décisions que nous prenons, mais il faut être parfois à faire preuve d'une très, très grande force de persuasion pour infléchir des positions à Paris, je ne parle pas des lignes de force que nous avons décrites, mais des adaptations permanentes, pas tous les jours, mais très fréquentes, en tout cas, dans la manière dont nous exerçons, dont nous appliquons nos lignes de conduite. Oui, moi, j'ai peut-être, j'ai toujours dit à mes collègues, collaborateurs, ceux qui allaient partir en poste, quelque part, nous avons le temps, c'est-à-dire de ne pas se précipiter. Je crois que, déjà, et surtout, d'avoir les yeux grands ouverts, c'est-à-dire essayer, voilà, de regarder, d'être, je crois qu'aujourd'hui, c'est Edgar Morin qui nous y invite, il faut aller, il faut accepter la complexité, et il faut donc, dans mon livre, je raconte une anecdote qui se passe à Kaboul. il y a un dîner chez mon collègue italien pour la venue d'un secrétaire d'État aux affaires étrangères italien, du gouvernement Berlusconi. et il y a un tour de table, comme ça arrive, le visiteur essayant de comprendre pourquoi, finalement, ça ne marche pas du tonnerre de Dieu en Afghanistan. Il arrive mon tour et à ce moment-là, j'ai le malheur de dire, monsieur le ministre, il y a la complexité afghane. Et à ce moment-là, il m'arrête brutalement. Ah, la complexité, c'est bien un truc de diplomate français. C'est-à-dire que, effectivement, aller vers la complexité, c'est mal vu. Mais je pense qu'il faut essayer d'aller vers cette complexité, à la fois de, voilà, de prendre son temps, de regarder les choses, ce qui n'empêche pas d'être aussi, il y avait, Villepin, il nous disait toujours « tu dois être en initiative ». Alors, c'était son mot. Alors, il faut être en initiative dans le même temps. Et je crois qu'il faut arriver à être à la fois sur ce temps long, sur cette complexité et être en initiative. Alors, René a dit « pas de promotion ». après Jérusalem. Pour vous, c'était le cas, mais pour moi, non, pour pas. Alors, je le rassure, Kaboul, c'est le cimetière des empires, mais c'est aussi le cimetière des ambassadeurs, parce que, dans tout ça, bien évidemment, l'ambassadeur est un fusible parfait, mais je pense que, voilà, il faut qu'on arrive à trouver... et Jérusalem, entre nous soit dit, est une école extraordinaire parce que ce type de diplomatie, qui est une diplomatie très fine et en même temps très ambitieuse, ce qu'a dit René, c'est très ambitieux, et en même temps très au contact de choses très importantes. Je trouve que ça, c'est quelque chose qui est propre à ce poste et qui en fait, à vrai dire, toute sa valeur. Donc, effectivement, nous sommes à mon sens et nous avons été tous les trois très exactement sur cette gestion du temps, des lieux, des hommes, des moments et je pense que, René, tout ça se termine bien. On verra, on verra, on verra. Merci beaucoup pour ce propos confiant. Je vais vous offrir à chacun une copie de l'affiche. Ça vous fera peut-être un petit souvenir. Voilà, puisqu'on l'a trouvée belle et puisqu'on est dans la célébration de Georges, je voudrais proposer à Martine, peut-être, et à Alain, pardon, à Luc, qu'on fasse une photo avec les trois, là, comme ça, puisque ce sont les associations des amis. Voilà, bonne soirée. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Merci beaucoup. Allez-y. Merci.